C'est un pays qui aurait pu ne pas exister. Une monarchie qui aurait pu rester l'une des plus pauvres de la planète. Grâce à la découverte du gaz, l'émirat du Qatar, cette nation très secrète de seulement 300 000 ressortissants, s'est lancée depuis trois décennies à la conquête de la planète. La phrase que les pundits toujours utilisaient dans les années 90 et early 2000, c'est «Qatar est la pétition de la guerre ». C'est devenu le sujet de la conversation dans le monde de la médias, dans l'art, dans le monde diplomatique, dans le monde sport. Le gagnant pour organiser la 2.22 FIFA World Cup est… Qatar ! Ce moment, nous attendons pour l'enveloppe. Quand il dit « Qatar », je pense que c'est un moment inolvidable pour nous. Derrière cette ascension qui fascine autant qu'elle est frais, il y a une dynastie, à la tête d'une monarchie absolue, les Altanis. Ralifa, le grand-père, a déclaré l'indépendance du Qatar. Son fils, Ahmad, en a fait le pays le plus riche au monde par habitant. Le petit-fils, Tamim, veut placer son royaume au centre de l'échiquier mondial. Je ne pense pas que ce que le Qatar fait, c'est parce que la vanité. Ce n'est pas que les pays, elles ont besoin de l'attention globale. C'est plus sur la compréhension fondamentale de où le Qatar est situé dans cette partie du monde. Avec sa capitale, Doha, cette péninsule à peine plus grande que la Corse, se retrouve balottée au gré des tensions dans le golfe Persique, entre les deux grands rivaux du monde musulman, l'Arabie saoudite et l'Iran. Plongée dans les paradoxes de ce minuscule royaume, en apparence schizophrène, tiraillée entre l'ouverture à l'Occident et le conservatisme religieux de la société bédouine. Pour comprendre les contradictions de ce petit émirat, il faut remonter les pistes que les caravanes de nomades ont sillonnées pendant des siècles. Aujourd'hui, ces plaines inhospitalières sont le terrain de jeu de puissant 4x4. Cette meute est à la poursuite d'un faucon, lui-même en train de pourchasser un pigeon. Cette compétition retransmise en direct à la télévision récompense la meilleure écurie de fauconnerie du Qatar. Jusqu'au milieu du 20e siècle, cet art de la chasse servait à se nourrir, dans un des déserts les plus hostiles de la planète. C'est désormais un sport de prestige où les gagnants repartent avec des récompenses mirobolantes. Les prix sont offerts par la famille royale. Cela permet d'entretenir les traditions des bédouins, les bergers nomades de la péninsule arabique. Le commentateur officiel, Amad al-Jamil, est un des plus fervents défenseurs de cet héritage. Ce fauconnier est même devenu une star sur les réseaux sociaux qatarien. Ensaida, le feu. Tu parles mon представite comme cekr? Il y a dans la tête de la tête de l'�a ad ад du modis, le peuple acceptable health au-del5 tribunal. La folie du Wet's Royale... ...e laienie et l'apprissemine, Donc, nous devons être créés à l'économie et à l'économie. C'est le nom de Training Park. Je me suis dit que j'ai beaucoup d'autres jours. J'ai peut-être qu'un ou deux jours. C'est une sorte de combinaison de l'ancienne et de l'ancienne. Vous avez l'ancienne de l'ancienne à 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 l'ancienne. Mais avec toutes les modcons attachées à l'ancienne. Ce n'est pas la chasse du dimanche avec son fusil et ses cartouches. C'est plutôt la chasse à court. Ce n'est pas uniquement un faucon. C'est la cage du faucon, les médicaments du faucon, l'alimentation du faucon, les dix personnes pour s'occuper du faucon, etc. Dans cette version folklorique de la société bédouine, les femmes restent invisibles. Ces Qatariens sont les héritiers d'une culture musulmane rigoriste, le wahhabisme. Un courant religieux ultraconservateur venu d'Arabie Saoudite au XVIIIe siècle. Encore aujourd'hui, de nombreuses lois qatariennes sont directement inspirées de la charia, la loi coranique. Au Qatar, la population est composée principalement de grandes tribus musulmanes sunnites qui ont toujours tissé des liens de parenté entre elles. C'est un pays d'un pays d'un pays d'un pays. Mais en seulement 30 ans, les milliards des hydrocarbures ont transformé cette société à une vitesse et dans des proportions rarement vues dans l'histoire. A Doha, la vie sociale s'organise désormais dans ces galeries climatisées, des temples de la consommation. En tant qu'influenceur, Ahmad a été invité ce matin à faire la promotion sur les réseaux sociaux de marques de parfum. Une des passions des pays du Golfe. Les Qataris sont souvent considérés comme les plus riches citoyens du monde. La planète a fait la qualité de la production. Le Qatar, c'est même pas l'état provident, c'est l'état perfusion. Les Qatariens n'ont pas de dépenses. Tu es malade, tu veux partir aux États-Unis pour te faire opérer dans le meilleur hôpital américain et ça coûtera 50 000 dollars la journée, il n'y a pas de problème. Les pays offrent les services, les sohabs et les medjans et ils offrent aussi les services de l'armée, les carabins, les milieux. Ces services, elles sont tous les services de Qatar. Les Qatariens, ils n'ont pas besoin de travailler. L'État prend tout en main. Ils ont des maisons, ils ont de l'argent, ils ont des revenus. Ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas. Mais il n'y a pas l'obligation de travailler. 80% des Qatariens travaillent comme fonctionnaires et tous disposent de nombreux domestiques. Dans cette monarchie, les sujets de la famille royale remercient leurs dirigeants dès qu'ils en ont l'occasion. C'est une manière d'afficher sa loyauté. Cette modernisation à marche forcée s'est produite en une seule génération. Au 23e étage de cette tour qui lui appartient, Faisal Bin Qasim Al Thani est considéré comme l'un des bâtisseurs du Qatar moderne. Ce prince fait partie d'une des branches de l'impressionnante dynastie des Al Thani. Comme l'islam le permet, les hommes peuvent épouser plusieurs femmes et tous ont de très nombreux enfants. Les Al Thani prennent le pouvoir à Doha au début du 19e siècle. L'émirat formait alors une province reculée de l'Empire Ottoman. Dans un de ces palais, le milliardaire Faisal Bin Qasim a créé un musée à son nom pour raconter cette destinée. C'est le milliardaire Faisal Bin Qasim La plupart des 300 000 qatariens descendent de ces tribus originelles. Car la nationalité ne se transmet que par le droit du sang. Et dans cette société patriarcale, uniquement par celui du père. A la fin de la première guerre mondiale, l'empire ottoman disparaît. Le Qatar passe sous protectorat anglais. A l'époque, voici à quoi ressemblaient les maisons du clan Altani. J'ai fait un déjeuner avant le patrouillage. Toutes sont tous les déjeuners. J'ai joué dans cette vie, peut-être qu'il y a environ 10 ans. Cette chambre n'a pas de la maison, c'est un majeur d'éjeuner. C'est un majeur d'éjeuner. Cette existence, presque hors du temps, est bouleversie dans les années 30 et 40 par l'arrivée d'ingénieurs étrangers à la recherche de pétrole. Les Anglais créent avec des membres de la famille royale la première société d'extraction. J'ai toujours été éclaté avec mon père, j'ai été éclaté avec mon père, j'ai été éclaté avec mon père. Au cours des années 50, les Qatariens découvrent la société de consommation occidentale. Mais les réserves de pétrole se révèlent moindres que dans les pays voisins, qui connaissent une croissance beaucoup plus rapide. A la fin des années 60, les Anglais en pleine décolonisation ne veulent plus assurer la sécurité des principautés du Golfe. En 1971, le Qatar, comme le royaume voisin de Bahreïn, doit choisir entre l'indépendance ou rejoindre la Fédération des Émirats Arabes Unis, qui est en train de se créer autour des familles régnantes de Dubaï et d'Abu Dhabi. Dans les années 70, le Qatar, c'est un peu le moins que rien dans toute la région. Par rapport à Abu Dhabi, par rapport à Dubaï, par rapport à Bahreïn, etc., ils sont considérés comme pas grand-chose. Le Qatar a cette espèce d'aigreur d'être mal considéré par les autres. La chose la plus élevée était de se combiner ensemble dans une seule union, et c'était le plan original. Par peur de tomber sous la coupe de ses voisins, le Qatar choisit de faire cavalier seul. C'est Ralifa, le grand-père de l'actuel Émir, qui annonce l'indépendance à la télévision. Le Qatar a été vécu comme une trahison par les autres monarchiens. du golfe et n'a jamais été pardonné. D'autant plus que dans les années qui suivent, un vaste gisement de gaz sous-marin est découvert. Au pouvoir à cette époque, l'émir Alifa se méfie d'un développement trop rapide et ne croit pas dans l'exploitation du gaz. Lui préfère dépenser la rente pétrolière dans de longs voyages à l'étranger et déléguer à son ambitieux fils Amad, l'exercice du pouvoir. Amad, c'est un parcours assez classique des gens des familles royales du golfe, formation en Angleterre, académie militaire, Sanders, et puis retour ensuite dans le gouvernement Physiquement, il est un grand homme. Il a une bonne conscience de l'humour. Il est assez stern, un génial homme, mais une très dominante personnalité. Il est toujours considéré comme un personnage qui était plus grand que la vie. de l'humour. Il était quelqu'un qui a une personne qui a une personne qui a une conscience qui a une une personne qui a une personne qui a une personne qui a une personne qui a une attention. Il était quelqu'un qui a une très bonne conscience de ce qu'il voulait. En réalité, c'est lui qui assez vite va se retrouver avec la charge de la gestion du du Qatar. Son père est toujours à droite à gauche, moins intéressé. Il était assez clair, que si son père était en charge de l'humour, il n'y a pas de grand chose. Et puis, il a 1995, il a utilisé la chance, quand son père était au sein pays, simplement la force d'un coup d'émergez, en un délouement coup. Cette révolution de palais donne les pleins pouvoirs à Ahmad. Son père, lui, se retrouve forcé à de longues années d'exil en France, puis en Italie. Mais ce n'est pas renverser son père pour accaparer le pouvoir. C'est renverser son père avec une idée réelle de ce que peut être le Qatar, de ce que doit être le Qatar. Donc il y a cette anecdote que Cheikh Hamad arrivait, je ne sais pas si c'était dans l'Union ou en France, en regardant le passport et l'officier de l'immigration était dit « Où est ce passport ? Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a de Qatar ? » Et c'est une anecdote pour illustrer que Cheikh Hamad était vraiment pressurée à transformer Qatar et à mettre Qatar sur le map. Je n'ai jamais entendu parler de ce qu'il y a de l'immigration. Je n'ai jamais entendu parler de ce qu'il y a de l'histoire, mais je vais lui demander, parce que c'est une histoire très intéressante. Mais si cette anecdote est correcte ou non, c'est représentant de ce qu'il y a de l'époque de Cheikh Hamad, qui est transformée de ce pays en un petit, un petit, un petit backwater dans le Golfe à un pays très dominante, un pays très puissant, dans cette partie du monde. Je pense que mon père était un homme visionnaire. Il voulait laisser un legacy pour les générations futures. « Il est à peu près convaincu que si le Qatar stagne, le Qatar est presque en danger. Voilà, parce qu'il a deux voisins qui sont impressionnants et potentiellement dangereux, qui sont l'Arabie Saoudite d'un côté et l'Iran. » Pour réaliser ses ambitions, Hamad a lancé l'exploitation du champ gazier de Northfield, situé à cheval entre les eaux territoriales qatariennes et iraniennes. Cette relation économique entre la grande puissance chiite et la petite monarchie sunnite rend le Qatar suspicieux aux yeux des autres pays de la péninsule arabique. Mais Hamad n'en a que faire. Lui est persuadé que le gaz est une énergie d'avenir. Pourtant, à l'époque, son extraction, mais surtout son transport, coûtent beaucoup plus cher que ceux du pétrole. Le tout nouvel émir s'endette lourdement auprès de banques occidentales et investit des milliards d'euros pour fabriquer des métaniers. Ses navires emmagasinent le gaz dans des bonbonnes géantes sous forme liquide à une température de moins 167 degrés. C'est ce qu'on appelle le gaz naturel liquéfié. La demande de gaz s'envole à la fin des années 90. Grâce à ses investissements, le petit royaume prend des années d'avance sur ses concurrents et joue désormais dans la cour des grands avec les géants russes et américains. Indicentória C'était le premier-pétrole Je veux dire, la face de Doha a changé très drastiquement. C'était du sable. Il y avait juste le shératon qui était construit, l'autel qui a la forme d'une pyramide. Mais il n'y avait aucune tour. Et donc entre 2003 et 2008, ils avaient construit déjà une trentaine de tours pratiquement. Et puis après, ça a été l'explosion. Ça fait partie des miracles du désert. Disposant de moyens désormais illimités, Ahmad Altani fait venir entreprise et travailleur du monde entier. L'émir lance son pays dans une série de chantiers pharaoniques. Comme celui de la Perle. Ce complexe d'immeubles est construit sur des îles artificielles. et symbolise des coquillages avec en leur centre des perles des hôtels de luxe. Spécialiste des travaux publics depuis plus de 40 ans, Christian Dumont a participé à la réalisation de plusieurs de ses grands projets. Cette station de métro, elle est impressionnante parce que c'est l'une des plus grandes du monde. La surface au Qatar ne compte pas. C'est pas une question de surface. C'est vraiment une question, on peut le dire, de prestige. De la signature du contrat, estimé à 40 milliards d'euros, à la mise en service, il s'est écoulé moins de 10 ans. Du jamais vu dans ce secteur. Français, Allemands et Japonais se sont partagés ce juteux contrat pour réaliser le métro le plus luxueux du monde. Il fallait faire ce qui est de mieux, qui n'est pas d'équivalent. Je crois qu'ils y sont bien arrivés. Donc là, c'est la Golden Class. C'est un genre de velours, oui, avec du cuir sur les appuis-têtes. Le coût du billet, c'est un fois plus élevé ici que dans la zone économique derrière du train. Il y a trois classes. Il y a la Golden Class, la Family Class et puis la Death Normale. C'est un peu à l'image du Qatar ? C'est encore à l'image du Qatar, oui, oui. La société de Qatar est très compartmentalisée. Tout en haut de l'échelle, vous avez les qatariens. C'est une société parallèle. C'est autre chose, c'est une bulle au-dessus. Vous n'allez pas aller dans un commerce et trouver un commerçant ou un caissier qatarien. Ça, ça n'existe pas. C'est très compliqué quand vous allez à Doha et vous rencontrez un qatarien. Avec l'arrivée des travailleurs étrangers, le pays qu'ont désormais 3 millions d'habitants. Mais les qatariens ne forment plus qu'une minorité, à peine 10% de la population. Aurélien Colly travaillait comme journaliste à Doha au début des années 2000. En dessous des qatariens, vous avez les cadres supérieurs. Alors les cadres supérieurs, essentiellement, c'est vrai, c'est souvent des occidentaux. Ils ont des salaires très conséquents, une qualité de vie très conséquente. Généralement, il y a un package. Vous avez le salaire, mais vous avez l'école pour les enfants qui est prise en charge. Vous avez la voiture, vous avez la maison. C'est des conditions vraiment idylliques. Et puis ensuite, vous avez le bas de l'échelle. Le Qatar est une des sociétés les plus inégalitaires du monde. Ces petites mains, venues de pays pauvres, remplissent toutes les tâches subalternes. Comme tous les étrangers, ils n'ont qu'un permis de résidence conditionné à l'exercice d'un travail et sont expulsables à tout moment. Il y a une armée comme ça de nettoyage. Le Qatar, il n'y a pas un papier par terre, il n'y a pas un mégot. C'est clean, c'est normal. Ils ont, je ne sais pas combien, de dizaines, de centaines, de milliers de gens qui viennent du Népal, du Bangladesh ou autre, ou même des pays d'Afrique maintenant, et qui sont dans la rue en train de nettoyer avec un petit balai, dans les immeubles en train de balayer, etc. Donc c'est toujours tout propre. Ce n'est pas juste des sites de construction, c'est tout. Les taxi drivers, les hôtels, beaucoup d'entre eux sont des travailleurs. Et, vous savez, Qatar n'aurait pas pu fonctionner sans eux. Vous pouvez dire que les travailleurs n'ont pas de citoyens, ils n'ont pas de représentation. Ils sont portés, ils sont gardés dans leur propre monde. Dans le souk de la capitale, ces vendeurs portent la tenue traditionnelle bédouine. En apparence, ils peuvent passer pour des locaux. Mais ils viennent en fait d'autres pays arabes, souvent en guerre, comme l'Irak, le Yémen ou la Syrie. Je suis Khaled, Khaled Al-Qadja, de la Syrie. Je suis en Qatar depuis 22 ans. Ce musulman parle arabe et exerce un travail recherché, celui de fauconnier. Et pourtant, il ne pourra jamais demander la nationalité qatarienne. Pour vivre et travailler au Qatar, Khaled doit avoir un tuteur local. C'est ce qu'on appelle la kafala. Un système de contrôle social que ces étrangers ne peuvent pas critiquer devant une caméra. Ça leur dit, c'est le fait qu'il y a des travaux. Il est obligé d'être un homme qui est un homme qui a besoin d'autres pays. Elle n'a pas encore besoin de nos amis. Deant dire que le gouvernement desigkeit et les conseillers ont parlé à l'Etat, c'est que nous sommes une minorité de notre pays. because they fear of being taken over by the foreign nationalists in the country. And the kafala system is a way to control this workforce. The kafala system is a system for finding and retaining expatriate labor. It is common throughout the Gulf. It often also has meant that it's very difficult for workers to leave the country without their employers' consent. Khaled and his friends are coming to Qatar to find better living and salary. Some have been able to make their wives and children come. And with the years, they form a small class. But everyone knows that one day, they will be forced to leave the country. And they will be forced to leave the country. And finally, we are going to the country. Yes. There is no one who is going to go to the country. And no one who is going to go to the country. The reason why we have been here is that we are going to be able to do it. But if you give us money, God will forgive us if we are going to live here. I will never forget the name of its workers. I will never forget the name of its workers. I will never forget the name of its workers. it was the name of its workers. The royal family is then in the full revolution culture. Ahmad has taken the second daughter to the wife of a former political opponent, Sheramosa. For the first time in the Gulf of the Gulf, a woman becomes a political figure of the first plan. Until then, we knew people in the other regions, in the world, often not how the women of the rulers look like. Sheramosa was visible in terms of traveling with her husband on state visits. Not just that she was visible, but also that she had power. She did have power through Kaltas Foundation, she had a vision. The Emirates is the head of the Qatar Foundation Foundation, which is the fact that a minister of education. With the money for gas, Sheramosa has opened the Qatar the most major universities in the Western countries. The teaching is in English, and the students in theory, they have a equivalent diploma to their mother. So you have faculty affiliated with Georgetown, Northwestern, Texas A&M, Virginia Commonwealth University, and Cornell Medical School. And so these were the first universities that ended up having faculties in Qatar. There is a description of one of the opening ceremonies of a new campus in Doha, and instead of Sheikh Ahmed taking a leading role by giving the speech, the opening speech, it's his wife who steps up to the podium and gives the speech. We don't want to express it. We should not be aware of it. We should start to ensure the university an honest language that is written for the language of Arab language. We will send them to the participants through the new article of Arab knowledge. Lors de leurs déplacements à l'étranger, cette émancipation se reflète dans les vêtements du couple. Shira Mosa porte des tenues glamour tout en respectant les codes islamiques. Ne pas montrer ses cheveux, ni porter de décolleté. C'est elle qui va casser le code de la baïa noire austère chez les femmes en y rajoutant de la mode, en y rajoutant un peu de fantaisie. C'est toujours une figure fashionable et tendant à visiter à la visite de certains des meilleurs designers. Il y a plusieurs pages Instagram dedicées à Shira Mosa. C'est un peu révolutionnaire, et elle a poussé beaucoup de frontières. Je pense que Shira Mosa a vraiment pavé le chemin, pour un rôle plus public pour les femmes. Aujourd'hui, les autorités sont fiers de mettre en avant cette nouvelle génération de femmes, parfaitement anglophones, comme porte-parole des instances les plus importantes du pays. Chira Mosa va énormément faciliter, finalement, l'émancipation et l'ouverture d'une société qatarienne ultra-conservatrice à l'époque. Parmi les sept enfants du couple, celle qui semble le plus marcher dans les pas de sa mère est la princesse Mayasa. On peut commencer. A la fin de ses études, Mayasa se voit confier la direction des musées du Qatar. Au milieu de la baie de Doha, trône le plus emblématique. Le musée d'art islamique a été dessiné par le chinois Yong Ming Pei, l'architecte qui a réalisé la pyramide du Louvre à Paris. Juste à côté, Mayasa a supervisé la construction du musée national de Doha. Cette rose des sables a été imaginée par Jean Nouvel. Avec un budget estimé à un milliard d'euros par an, les journaux américains classent régulièrement la princesse parmi les femmes les plus influentes du monde de l'art. À travers son fonds d'investissement, la monarchie qatarienne fonctionne comme une entreprise familiale dont le nom doit se vendre comme une marque. Le royaume se rêve même en destination touristique. Aussi à l'aise avec les artistes que des stars du football comme David Beckham, Mayasa incarne ce nouveau qatar globalisé. En public à Doha, la jeune femme allie les baskets, le voile et la baïa, la longue tenue traditionnelle du golf. Mais comme le montre sa page Facebook, elle abandonne ce code vestimentaire lorsqu'elle est à l'étranger. Mayasa, qui a étudié à Paris et New York, n'y voit pas de contradictions. Je pense que c'est une perception occidentale, parce que des femmes en Qatar, je ne peux toujours parler de Qatar, des femmes en Qatar ont eu des rôles au début. Je me souviens quand j'ai étudié à Paris en 2004, j'ai fait un an à Sciences Po, et une de nos enseignes, qui était française à l'époque, a introduit la loi de laïcité, et elle disait qu'elle se sentait pauvre, et qu'elle ne sentait pas, qu'une femme doit porter le hijab. Je lui ai dit que ce n'est pas le cas. Il y a des femmes qui sont forcées à le porter, mais la majorité choisit de le porter. Et cette choix est très importante. Nous voulons définir nous-mêmes par nous-mêmes, et ne pas être définis par les autres. Et ce n'est pas le cas. Durant les années 2000, la famille royale introduit des réformes aux lois islamiques, notamment pour supprimer la tutelle des hommes sur les femmes. Mais au sein d'une société encore très religieuse, ce vent de libéralisme rencontre de fortes résistances. Sur le papier, les relations hors mariage ou l'homosexualité restent passibles de lourdes peines de prison. Dans les faits, les autorités ferment les yeux, surtout pour les étrangers. Ces paradoxes sont mis à nu dans le sport. Pour accueillir de grandes compétitions, le Qatar est tenu d'encourager sa pratique pour les femmes. Le gouvernement a par exemple créé un championnat de football féminin dont presque personne ne connaît l'existence au Qatar. À l'image du pays, cette équipe est composée à 90% d'étrangères. Maman Teresa, Maman T est de l'Université. Qu'est-ce que vous êtes ? California. Anita, Ivy, Emily, Doris, Lillian sont de Kenya. Sana est de France. Sanna et Karmas travaillent au Qatar depuis six ans et jouent au football sur son temps libre. Pour ne pas choquer les religieux, l'équipe doit s'entraîner à l'abri des regards. L'influence des expatriés et l'occidentalisation des jeunes qatariens a contribué à l'apparition de zones grises comme celle-ci. Des espaces de liberté restreints que les plus conservateurs ne veulent pas voir. C'est un monde un peu caché. Personne n'est au courant que des clubs féminins existent au Qatar, que les femmes jouent entre elles, qu'il y a une ligue. C'est sponsorisé par le gouvernement. Il y a un budget annuel qui est donné au club pour pouvoir promouvoir. Donc il y a une volonté. Culturellement, ce n'est pas que ce n'est pas accepté, mais ce n'est pas forcément commun. Et je pense qu'il y a des hommes et certaines familles qui n'aiment pas forcément ça. J'ai des collègues qataris qui jouent avec nous, qui peuvent s'entraîner avec nous et faire des matchs tant que c'est à huis clos. Entre femmes, il n'y a pas de téléphone. Mais une fois que c'est extérieur, elles n'ont pas le droit de participer. Leurs familles ne sont pas du tout d'accord. L'année dernière et l'année d'avant que j'ai commencé, tous les matchs étaient à huis clos. Ils nous prenaient les téléphones à l'entrée pour ne pas qu'on puisse prendre de photos ni de vidéos, parce qu'on ne sait pas où ça va être partagé. Ou une fois, carrément, on nous donnait des couvre-téléphones pour cacher la caméra et être sûr que rien n'allait fuiter. Ce soir, les joueuses qatariennes de famille conservatrice n'ont pas pu venir. C'est une des toutes premières fois que l'équipe de Sanae participe à un tournoi sur une plage de Doha, face à des spectateurs. Au Qatar, le port du voile n'est pas obligatoire. Mais jouer en short devant du public masculin reste une petite révolution. Depuis qu'ils ont eu la coupe du monde, ils ont dû un peu s'ouvrir au monde, et notamment montrer qu'ils avaient des femmes qui jouaient au foot. Récemment, je dirais, ça fait 2-3 ans, ça commence un peu plus à s'ouvrir, jouer à des femmes, courir, faire leur jogging dans la rue, et ça devient de plus en plus normal et pas forcément choquant. Améliorer son image à travers le sport est une technique de propagande bien connue. Pour animer l'ambiance de stade bien souvent vide, l'émirat a encouragé la création de clubs de supporters. Presque aucun d'entre eux n'est qatarien. La plupart sont de simples résidents étrangers. Et sur la pelouse, c'est pareil. Pour que ces équipes nationales fassent bonne figure, le pays naturalise des joueurs repérés à l'adolescence, souvent originaires de pays arabes plus pauvres. Aujourd'hui, c'est l'un des rares moyens d'obtenir le passeport qatarien. Dans cette course à la reconnaissance par le sport, la famille Altani est loin d'être seule. Depuis la fin des années 2000, les monarchies du Golfe se livrent à un affrontement par procuration dans le football européen. Les Emirats Arabes Unis se sont offerts le club de Manchester City. L'Arabie Saoudite vient d'acheter le club de Newcastle. Le Qatar, lui, a parié sur le Paris Saint-Germain. Au-delà des résultats sportifs, les stars du club servent à promouvoir le Qatar sur les réseaux sociaux. Mais devenir propriétaire du Paris Saint-Germain représente aussi un investissement stratégique. Je vais regarder la diplomatie sportive au Qatar pour construire des réseaux. Je pense qu'ils regardent les plus grands clubs, les plus grands marques du sport. Le PSG, à Paris, est très intéressant que les clubs dans d'autres pays, qui ont peut-être une base de fan-basis, mais dans des plus grands pays, dans des plus grands pays. Paris est la capitale d'un pays qui siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Les tribunes du Parc des Princes sont un lieu parfait pour des rencontres informelles entre les Qatariens et les plus hauts dirigeants français. Les tribunes du Parc des Princes Cette agenda a commencé presque 20 ans. L'aventuré de la diplomatie, je pense que c'est une des bonnes conséquences de notre investissement dans le secteur sportif. Qatar veut être un joueur d'influence mondial. C'est une partie de la branding. Paris Saint-Germain et d'autres investissements sportifs sont un moyen de montrer au monde ce qu'est important le Qatar. Dans cette guerre d'influence, le Qatar postule en 2010 pour l'organisation de la Coupe du monde de football. Face à lui, les États-Unis, l'Australie ou la Corée du Sud paraissent favoris. Mais la Petromonarchie déploie des moyens financiers considérables pour convaincre les membres de la FIFA. Jusqu'à aujourd'hui, aucune procédure judiciaire n'a prouvé que le Qatar avait acheté la Coupe du monde. Mais dans une enquête interne, la FIFA elle-même a reconnu ce qu'elle appelle des conduites douteuses. à l'époque. C'était tellement important, c'était quasiment existentiel pour eux. Donc il n'y avait pas de limite. Il fallait absolument exister, exister partout. Mettre de l'argent, et tant pis, ça se froid. Le 2 décembre 2010, le petit Émirat est choisi à la surprise générale. Entourés de leurs enfants, Ahmad et Sheramosa savourent la victoire. Le Qatar est définitivement placé sur la carte du monde. Merci beaucoup. Merci de vous donner la chance à Qatar. Nous ne vous laisserons pas. Vous êtes prouvé de nous. Vous êtes prouvé du Middle East. Je vous promets. Je vous promets. Mais ce moment de grâce ne dure pas. Deux semaines plus tard commence le printemps arabe. Et très vite, le vent de révolte qui secoue tout le Moyen-Orient sert à régler des comptes entre monarchies du Golfe. C'est parti après une décade des années 2000. Le Qatar va de la victoire à la victoire. En termes d'influence, du pouvoir soft, potentiellement du pouvoir hard. C'est réalisable avec le pouvoir financier que le Qatar avait, avec les réseaux que le Qatar a développé. Et aussi, un peu de hubris, de penser que nous pouvons, où nous commençons, nous finirons et nous le ferons successif. Fin décembre 2010, la rue tunisienne réclame la chute de Ben Ali, le dictateur au pouvoir. Dans les semaines qui suivent, le mouvement de révolte se propage de la Tunisie à l'Egypte, la Libye, la Syrie, le Yémen. Et même le petit royaume voisin du Qatar, le Bahreïn, se soulève. Pendant quelques jours, la monarchie qatarienne, elle aussi, retient son souffle. Par prudence, les autorités relèvent les salaires des fonctionnaires. Comme le pays interdit toute forme d'opposition politique, personne ne sait ce qui peut se passer. J'étais ici pendant l'arabe. Et je me souviens, chaque jour, regarder Al Tazeera pour voir ce qui va se passer à Tunis et à Cairo. La question était vraiment si il y aurait des protestes ici. Et je me souviens qu'il y avait une page Facebook qui disait qu'il y aurait des protestes. Parce qu'il semblait que les protestes étaient partout dans la région et qu'ils se trouvaient partout. Et je me souviens qu'un ami et moi nous sommes allés là, à ce moment où cette proteste était pensée, et personne n'était là. La première raison, c'est le niveau de redistribution des richesses. On a des richesses colossales pour 300 000 qatariens. 300 000 qatariens qui ont les troisième réserves de gaz du monde. Donc, l'argent coule à flot. Les qatariens ont ce qu'ils veulent. C'est plus facile quand tu es l'émir de Qatar et que tu devrais seulement 300 000 personnes entendre, plutôt que quand tu es le président des USA où tu es 350 millions. Rassurée en interne et convaincue d'être une monarchie éclairée, la famille royale saisit cette occasion pour bousculer les régimes autoritaires du monde arabe. D'autant plus que ces dictateurs au pouvoir depuis des décennies, en Libye, en Egypte ou en Syrie, regardent de haut l'émir Ahmad al-Tani, ce nouveau riche qui veut se faire une place dans le grand jeu diplomatique. Le Qatar veut être dans le sens de l'histoire et il fait le pari de soutenir les frères musulmans. Ce mouvement islamiste, conservateur mais non violent, est le parti politique le plus organisé au Moyen-Orient, le plus à même de remporter des élections dans la région. Pour l'appuyer, le Qatar dispose d'une force de frappe médiatique sans égale. À la fin des années 90, l'émirat a créé la première chaîne d'information panarabe sur le modèle de CNN ou de la BBC. Elle a révolutionné le milieu de la région d'Arabie. Avant l'éle-Jazira, l'unique de la news que vous pouvez voir est l'élevé, 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 l'élevé. Au l'élevé, vous pouvez trouver des élimistes, vous pouvez trouver des éclatifs, vous pouvez trouver des éclatsistes. Il y a des éclats de l'élevé, des éclats de l'élevé, des éclats de Qatar. Officiellement, le palais ne donne pas de ligne éditoriale, mais tous les journalistes d'Al-Jazira la connaissent. Ils l'ont appelé « self-censorship », ce qui est un peu d'un euphémisme pour « censorship ». Il n'y a pas de critiques de la famille royale ou de ce qu'il y a dans la Gata, le fait une éclatation, mais une éclature libre de la bande, ce qui se passe dans le monde. Il n'y a pas d'un euphémis. ce qui se donne des éclats de santé, ce qui se passe dans la base, ce qui se passe dans le temps. Il n'y a pas d'un eu phénomène. Il n'y a pas d'un eu phénomène, et, en fin, il n'y a pas d'un eu phénomène de politique de la Regierung de Qatar. Il y a la naïve, si vous soutenez les révolutions, vous soutenez les gens. que ça deviendra à la démocratisation de la région. Ne pensons pas à tous ces différents port-lines, sectaires, ethniques, religieuses, port-lines dans la région, qui ont tout commencé à s'appuyer. Entre 2011 et 2012, Qatar est considéré comme le soutien des forces révolutionnaires, forces qui gagnent, alors que l'Arabie Saoudite est considérée comme le soutien de la contre-revolution. Face au Qatar, l'Arabie Saoudite et ses alliés soutiennent le retour des militaires partout où c'est possible. L'Egypte devient rapidement le terrain d'affrontement principal. En 2012, Mohamed Morsi, un frère musulman soutenu par le Qatar, remporte les premières élections libres. Un an plus tard, l'armée égyptienne, financée par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, reprend le pouvoir par un coup d'État. L'Occident, effrayé par la montée de l'islamisme, laisse faire. Le Qatar se retrouve alors totalement isolé sur la scène internationale. Entre 2011 et 2013, les révolutions syriennes et libiennes virent à la guerre civile. Dans ces pays, le Qatar perd le contrôle de mouvements qu'il a financés et armés, des groupes islamistes qui se radicalisent au fil des affrontements. Cet épisode vient alimenter les accusations de financement du terrorisme. Et cet argument sera employé pendant des années contre la famille Altani. Ces tensions internationales ont-elles aggravé les problèmes de diabète de l'émir ? Ou la maladie sert-elle de prétexte pour une sortie honorable ? Toujours est-il que le 25 juin 2013, Ahmad abdique en faveur de Tamim, son quatrième fils sur les 24 enfants qu'il a eus de ses trois épouses. Il a venu au pouvoir d'une manière inusuale, et il a fallu d'une manière inusuale. Donc, je pense qu'il a eu des choses qu'il voulait atteindre, et une fois qu'il a atteint, il a été heureux d'être transmettre à la prochaine génération, qui est mon frère. C'était une décision très impressionante, parce que dans cette partie du monde, il y a plus de pouvoir est passée après l'émir de l'émir. Il a voulait de Kaltar à avoir un nouveau début d'un enfant, sous son son de son. C'est pourquoi Tamim s'est venu au pouvoir en 2013, c'est qu'il y a une fin de la politique de l'État, qu'il a un nouveau chapitre de l'État de l'État de l'État, de l'État de l'État, pour que L'État de l'État de l'État de l'État est ré-define. Tamim n'était pas le premier dans l'ordre de succession. Mais il sort diplômé de la même académie militaire que son père, et il a fait ses classes avec succès dans la diplomatie sportive du Qatar, notamment l'achat du Paris Saint-Germain. Avec son sourire de gendre idéal, sa maîtrise des langues étrangères et son épais carnet de chèques, il séduit très vite ses partenaires occidentaux. C'est la première fois que je m'exprime devant un temps de français, alors si vous ne comprenez pas ce que je dis, c'est la première fois que je m'exprime. C'est la première fois que je m'exprime devant un temps de français. La capitale est alors un immense chantier qui vit au rythme de la folie des grandeurs. Aux portes de Doha, des villes nouvelles sortent de terre pour accueillir les équipes et les supporters. Le royaume a investi 200 milliards d'euros. C'est 150 fois plus que pour les Coupes du Monde en France ou en Allemagne. Six stades flambant neufs sont inaugurés, comme cette immense tente bédouine qui peut accueillir 60 000 spectateurs. Des infrastructures d'entraînement jusqu'aux vestiaires, en passant par les loges VIP, tout a été fait pour impressionner les visiteurs étrangers. Dans ce pays désertique, de l'eau de mer est désalinisée pour arroser les pelouses. Et les ingénieurs installent des lampes artificielles pour obtenir un gazon absolument parfait. Au départ, la compétition devait se jouer au début de l'été, quand les températures dépassent les 50 degrés. Les stades ont donc dû être équipés d'un système de climatisation, du jamais vu dans des enceintes à ciel ouvert. C'est pour les joueurs et les joueurs, car j'ai besoin de voler l'air jusqu'au début de l'étranger. Mais pour les joueurs, pour les spectateurs, nous allons juste placer l'air de l'eau sous la salle. Si vous venez ici, je vais vous montrer. Donc, sous chaque salle, nous avons cette boxe. Devant l'absurdité écologique, mais aussi les risques pour la santé des joueurs et des supporters, la FIFA a finalement déplacé le tournoi au début de l'hiver. Depuis l'attribution de la compétition au Qatar, les températures infernales de la saison chaude alimentent les polémiques. Les images de ces travailleurs en plein soleil pendant des heures ont fait le tour du monde. Pour obtenir des réformes, les organisations de défense des droits de l'homme, et même quelques footballeurs, menacent depuis des années d'appeler au boycott. La réponse de l'émirat à ces critiques est d'organiser des visites pour les journalistes dans quelques camps modèles. Donc, pour mon avis, c'est le premier camp de l'émirat à notre Qatar. La location-là, la cleaning, tout le monde, c'est une bonne maintenance ici. Donc, je suis très heureux et très satisfait pour cette management. Alors, est-ce que vous payez ? Pour faire taire les accusations de mauvais traitement, les autorités vont même jusqu'à construire un mur de la gratitude. Cette mosaïque est composée des photos de chaque employé qui a participé à la construction du stade de la finale. Alors, il y a tous les métiers. Ça va des menuisiers, aux maçons, en passant par les ingénieurs, etc. Évidemment, quand on connaît les polémiques qui entourent la construction des stades de la Coupe du Monde, ce mur de la gratitude, il sonne un peu faux. C'est vrai que c'est un peu bizarre, parce que quand vous arrivez devant le stade et que vous voyez ces visages, la première question que vous vous posez, c'est est-ce que c'est le nombre de personnes qui sont mortes sur le chantier ? Depuis 2010, une guerre des chiffres fait rage entre le gouvernement et les ONG internationales. Dans cette monarchie, le droit de grève et les syndicats n'existent pas. Pendant cette décennie de grands travaux, aucun organisme indépendant n'a pu défendre les droits des travailleurs ni comptabiliser les décès. Les seuls chiffres disponibles sont ceux des autorités qatariennes, de leur agence de statistiques et du comité d'organisation de la Coupe du Monde. Je travaille avec l'Amnesty International sur le gulf en général pour les 10 dernières années. Et depuis que je visite Qatar plusieurs fois. Qatar publie les données, et selon leur données, il y a plus de 15 000 migrantes qui ont mort en Qatar pendant les 10 dernières années. Mais ils ont mort de toutes les causes. Les données disponibles ne vous donne pas la raison réelle. Il y a un grand nombre de jeunes et âgés migrantes qui passent leurs tests médicaux dans leur pays. Mais ils arrivent à Qatar et ils m'ont de l'occasion pour des raisons unknown. Et sur le certificat de mort, tout ce que vous obtenez est une mort naturelle, une arrestation cardiaque ou une erreur respiratoire. Ce qui, selon les experts de santé, n'est pas une cause de mort. Fatma Al-Noahimi est la porte-parole des autorités qatariennes pour tout ce qui concerne la Coupe du Monde. C'est comme ici ou est-ce que c'est ? Non, c'est pas juste des travailleurs. Ces chiffres incluent toutes les différentes professionnelles. Vous pouvez trouver des enfants ou des médecins, des enseignants. Quand vous voyez ces chiffres fatma et ses équipes ne comptabilisent que les morts sur les chantiers des stades directement supervisés par le comité d'organisation. Au plus fort des travaux, cela ne représentait que de 1 à 2% des ouvriers de la construction. Pour nous, quand on parle de la fatale que nous avons dans notre projet, malheureusement, nous avons trois morts dans notre projet. Ce sont des travail-related. Et nous avons 36... Pardon, 36 ou 37? Mais ce sont pour les non-sacrées... Non-sacrées... Ce qui est non-sacrées ? Non-sacrées, c'est pour les gens qui sont à leur maison ou à leur... au-dessus de leur travail. Ils ne travaillent pas sur le projet. Mais si vous regardez ces morts, la plupart d'entre eux sont jeunes qui ont mort de l'arrestre cardiaque ou de la mort naturelle ou de la malheur respiratoire, qui ne sont pas des morts. Il doit y avoir une cause des morts. Insolation, déshydratation ou épuisement, beaucoup d'hommes dans la force de l'âge meurent d'arrêt cardiaque dans leur sommeil. Leur nombre ne sera jamais connu. Peut-être 37 pour les stades. Sans doute des milliers à l'échelle de tous les chantiers du Qatar. Pour découvrir les conditions de vie de ces petites mains, il faut s'éloigner du centre de Doha à la nuit tombée. C'est dans ces bâtiments construits aux portes du désert que vivent la plupart des travailleurs étrangers. eux ne sont pas employés par le comité d'organisation de la coupe du monde mais dans des entreprises privées sur la construction d'autoroutes, d'hôtels ou de centres commerciaux. Et tous connaissent des histoires de collègues tombés sur les chantiers. Ce Népalais a accepté de témoigner à visage découvert à condition de ne pas donner son nom ni celui de son employeur. Son histoire illustre la vie de centaines de milliers de forçats anonymes. et s'il a fait à la vie d'un alors il s'il en train et s'il 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 a fait la vie. C'est comme ça. c'est qu'on ne venait à dire et Sous-titrage Société Radio-Canada Dans cet appartement sans climatisation, une quarantaine d'hommes s'entassent et se partagent le loyer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Il a devenu presque une figure mythique au cours de la blocée parce que Kossar a été très pragmatique. À la recherche d'appuis en Occident, les Altanis se tournent vers les Européens. La monarchie leur achète des armes à tout va, pour dissuader ses voisins, mais surtout pour s'assurer du soutien diplomatique anglais, français, allemand ou italien. Pour la coalition arabe, le blocus tourne au fiasco. Mais le prince héritier saoudien MBS parvient à semer le doute au sein de la FIFA sur la capacité du Qatar à accueillir la Coupe du Monde. Le Qatar ne cède pas. Cette jalousie des princes du Golfe autour de l'organisation de la Coupe du Monde explique en partie pourquoi la crise dure plus de trois ans. Il faut attendre l'élection de Joe Biden, le nouveau président américain, pour que l'Arabie saoudite et ses alliés finissent par retirer leurs demandes. La crise du GCC a terminé en janvier 2021 dans un sommet en Saoudi. Symbole de cette réconciliation, Tami Maltani est reçu à la descente de son avion en Arabie saoudite par MBS en personne. Le fait que nous avons terminé la crise du GCC, avec aucune concession de l'autre côté de Qatar, parle pour soi que toutes ces accusations étaient basées. Sinon, pourquoi la crise du GCC a terminé, si c'était vrai ? Le Qatar sort vainqueur de ce bras de fer. Et une nouvelle crise va permettre au pays de reprendre la place qu'il ambitionne sur la scène internationale. La chute de Kaboul aux mains des talibans. Depuis les années 2000, le seul bureau de représentation des talibans est installé à Doha. Suel Jain officie comme porte-parole de leur diplomatie à l'étranger. La chute de Kaboul aux mains des talibans est installé à l'étranger de l'étranger de l'étranger de l'étranger. Nos familles ont été changé. Nos membres de l'étranger de l'étranger de l'étranger de l'étranger. Je suis une des des gens qui s'est installé l'étranger de l'étranger. Ça peut paraître très paradoxal, parce qu'on a les talibans qui sont présents au Qatar plus ou moins officiellement. On a en même temps au Qatar le centre de commandement militaire américain pour toute la région Asie-Moyen-Orient, à partir duquel sont menées toutes les opérations et toute la guerre en Afghanistan. Depuis la fin des années 90, le Qatar héberge la plus grande base américaine de la région, à Al-Oudeïd. C'est par là que transitent toutes les troupes, les armes et la logistique pour les opérations en Afghanistan, mais aussi en Irak ou en Syrie. La base d'Al-Oudeïd a été offerte aux Américains par la famille royale qatarienne pour se garantir leur protection. En servant d'intermédiaire avec les talibans, les Altanis cherchent à se rendre indispensables. Et Qatar est important pour être un pays qui est un pays qui a créé, pour créer des places où ils peuvent être en place, où ils peuvent être en place, où ils peuvent être en place, si nécessaire, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est un pays pour Qatar, où ils pouvaient une partie de l'Oude, dont ils peuvent se faire en place pour eux-mêmes. Dans le plus vieil hôtel de luxe de Doha, cette diplomatie de l'ombre débouche sur un accord de paix signé en février 2020. Le Qatar offre ainsi aux Américains une sortie aux bourbis afghans. Les talibans, eux, promettent de respecter un processus de transition démocratique. En réalité, ils savent qu'ils ont gagné la guerre. La signature de ce traité à Doha va surtout ouvrir les portes de Kaboul aux talibans. Après 20 ans d'intervention, les Américains acceptent de retirer l'intégralité de leur troupe fin août 2021. Et nous voyons, en augustus 2021, ce qui s'est effrayé. Les talibans ont avancé plus rapidement que l'on prépare. Nous voyons les forces afghaniques de l'Afghan, qui n'ont pas de territoire, et les armes américains et les armes américains qui sont encore en déjeuner à l'arrière. Ils voient à l'arrière de l'arrière de l'arrière le pays. On voit ces images de l'arrière de refugies qui tentent de sortir, et le chaos qui s'est passé. Et les Qataris ont l'occasion de l'arrière. Nous avons tous été occupés par surprise dans le milieu d'August, quand nous avons reçu le premier appel. Il y a 5 a.m. en la matinée. Nous nous attendons des milliers de personnes à arriver à Qatar. Beaucoup disent que c'est le plus grand air évacuation de l'arrière qui s'est passé dans la vie moderne. En quelques semaines, 60 000 Afghans transitent par ces lotissements en attendant d'avoir des visas pour leur destination finale. Quelques mois plus tard, Tamim est reçu avec les honneurs à la Maison-Blanche. Le Qatar se voit même décerner le titre d'allié majeur des États-Unis en dehors de l'OTAN. Ce statut donne accès aux armes américaines les plus sophistiquées. C'est le 50e anniversaire de notre... Bienvenue dans le White House. 50 ans de partenariat. Vous n'êtes pas si vieux, mais 50 ans de partenariat. Je pense qu'on a démontré de ce qu'on est solide et qu'on peut travailler ensemble et coopérer sur ce qu'on a fait dans l'Afghanistan. Nous sommes très heureux que nous avons réussi à évacuer des milliers de personnes de l'Afghanistan. Merci. 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 Merci.